Bonjour c'est Rebecca, aujourd'hui j'aimerais te parler des descriptions dans ton roman parce que les descriptions sont un élément essentiel pour arriver à donner de la couleur, des images, des émotions à ton lecteur et du coup il ne faut pas les négliger. Le problème c'est que parfois ces descriptions elles peuvent nous ennuyer en tant qu'écrivain à les écrire, elles peuvent nous ennuyer en tant que lecteur à les lire, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé de sauter parfois certains passages dans un roman parce qu'il y avait une description trop longue et que tu n'arrivais pas à accrocher, ça ralentissait le rythme de l'intrigue et que tu avais envie de savoir ce qui se passait ensuite donc tu laissais de côté cette description pour arriver plus vite à la suite. Et peut-être qu'en tant que couteur toi aussi tu te dis ben j'aimerais apporter de la valeur à mon lecteur, j'aimerais qu'il comprenne quelles sont ces images que j'ai dans la tête et que j'ai envie de retranscrire dans mon roman comment est tel ou tel personnage au niveau physique, au niveau psychologique, comment est le lieu où il vit ou le lieu qu'il découvre là juste subitement en arrivant sur une autre planète ou enfin peu importe. En tout cas j'aimerais décrire ça et je ne sais pas comment faire pour que ça ne ralentisse pas trop l'intrigue, pour que mon lecteur puisse rester captivé, pour qu'il ne saute pas tous les passages et qu'il retienne les informations vraiment importantes que j'ai envie de lui transmettre au travers de cette description. Et parfois on peut être complètement bloqué comme ça dans une description parce qu'on ne sait pas vraiment comment transmettre les choses au lecteur pour qu'il ne ferme pas tout simplement notre roman. Bon, alors j'aimerais tout de suite t'inviter à déculpabiliser, à ne pas t'inquiéter parce qu'il y a des techniques toutes simples et je vais t'en donner une pour arriver à dire les choses au lecteur tout en le captivant. Et voilà, c'est pas compliqué à mettre en oeuvre, tu vas pouvoir le faire, il n'y a pas besoin d'avoir 15 ans d'écriture derrière soi. Et la première chose qu'il faut que tu saches pour pouvoir appliquer la technique que je vais te donner, c'est que la mémoire vive de ton lecteur, elle est limitée. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que si tu lui proposes 3 pages de description, il y a de fortes chances pour que, de toute façon, il n'arrive à retenir que 2 ou 3 idées. Alors, le problème, c'est que si tu écris toute cette longue description en 2-3 pages et que ton lecteur ne retient que 2-3 idées, il y a aussi de fortes probabilités pour qu'il ne retienne pas la bonne idée, celle que toi, tu avais vraiment envie qu'il retienne et qui est importante pour la suite de ton histoire parce qu'elle fait avancer l'intrigue, parce que c'est le détail qui va tout bouleverser. Voilà. Alors, si tu... Dans ce cas-là, le conseil que je te donne avec tes descriptions pour que tu puisses garder l'attention de ton lecteur, pour que tu puisses lui donner les bonnes informations, ça va être de réduire le nombre d'informations que tu donnes dans ta description. Ça ne veut pas dire forcément de réduire vraiment la taille de la description, mais de mettre en avant les éléments importants et de passer plus de temps sur ces éléments-là à creuser, à les expliquer, plutôt que de rajouter une multitude de détails qui n'ont pas vraiment d'importance et que, de toute façon, ton lecteur ne retiendra pas. Et ce que tu peux faire pour garder du dynamisme et pas trop ralentir ton écrit, ça va être de mêler description et action. Voilà. Rien ne t'empêche de faire avancer ton personnage. Il est en train de discuter avec son meilleur ami et autour de lui, de temps en temps, il y a des postes dans la discussion et il peut regarder ce qui se passe, la foule, la ville, comment est la ville, quels sont les bâtiments, etc. Et tu peux très bien mêler description et action. Alors, si tu le fais, bien entendu, tu peux mettre moins d'éléments que si tu décris en un seul bloc. Mais ces éléments-là que tu vas choisir, tu vas choisir les plus importants, ceux que tu veux que ton lecteur retienne. Et c'est ça qui est essentiel pour ton histoire. Et en plus, ça va davantage plaire à ton lecteur parce que ça ne coupe pas le récit. Attention juste à être cohérent. Si ton personnage est en pleine course-poursuite avec un autre, par exemple, enfin, en train de poursuivre un bandit ou peu importe, c'est peut-être pas le moment où tu vas pouvoir donner plein de détails sur le paysage autour de lui. Voilà, il faut une action quand même un peu plus lente si tu veux insérer beaucoup de choses au niveau de la description. Sinon, c'est plus des sensations, des choses assez rapides qui passent. De la même manière, si ton personnage se retrouve dans sa maison, il faut qu'il y ait une bonne raison pour lui de décrire son contexte parce que son contexte, il le connaît par cœur. Donc, si simplement il arrive et puis il se pose devant sa cuisine et que là, il est en train de se dire « Ah, mon meuble, il est comme ça, tatata ! » Bon, il n'y a pas vraiment de raison de décrire ça. Après, sa vue peut être focalisée sur un élément qu'il aime énormément dans cette cuisine et qui ressort ou un élément qui lui rappelle un souvenir. Enfin, voilà, il faut que tu trouves des prétextes pour pouvoir décrire et que tu focalises l'attention de tes personnages, de ton lecteur sur ce qui est vraiment essentiel parce que de toute façon, ton lecteur ne retiendra pas tout. Donc, mon conseil pour toi, ça va être d'essayer comme ça de mêler l'action qui est en cours avec les descriptions et du coup, en donnant à ton lecteur vraiment ce qui est important pour l'intrigue. C'est le premier conseil vraiment que j'avais envie de te donner pour tes descriptions et puis qui te permet aussi de déculpabiliser parce que tu n'arrives peut-être pas à écrire des longues descriptions qui soient passionnantes pour ton lecteur et qui ne ralentissent pas ton intrigue. Donc voilà, teste ça, mail, description, action. Ne t'inquiète pas si tu ne peux pas dire autant de choses que ce que tu aurais fait dans une description d'un seul bloc. De toute façon, ton lecteur ne retient pas tout et de toute façon, ton lecteur est aussi capable de créer ses propres images dans sa tête. Et finalement, si la cuisine de ton héros n'est pas exactement disposée dans la tête de ton lecteur comme toi tu l'as imaginé ou pas exactement de la même couleur, est-ce que c'est vraiment important ? Peut-être que c'est important pour ton intrigue. À ce moment-là, il faut que tu donnes l'information en rapport avec ça qui permette à ton lecteur de visualiser les bonnes choses mais peut-être que c'est absolument pas essentiel si les images de ton lecteur diffèrent un petit peu de celles qui sont dans ton esprit. L'essentiel, c'est l'intrigue, c'est l'avancée de l'action et c'est sur ça qu'il faut que tu focalises tes efforts. Si tu veux d'autres informations pour écrire des descriptions captivantes qui soient bien construites, même des descriptions du coup un petit peu plus longues parfois bien construites, bien organisées, qui puissent plaire à ton lecteur, j'ai créé un article spécial sur le blog Devenir Écrivain. Je te laisse le lien dans la description de cette vidéo et tu y retrouveras 27 conseils pour pouvoir écrire des descriptions captivantes et t'aider dans ta pratique d'écrivain à améliorer ton style, aller plus loin dans ce que tu sais faire et puis à plaire toujours plus à tes lecteurs. Donc voilà, je te laisse avec ça, ce lien que tu peux suivre et je te souhaite de bons moments encore dans la rédaction de ton roman, dans la création de tes histoires, de tout ce contexte et de tout ce que tu veux transmettre à ton lecteur. Merci. Merci. Merci.